Salutations aventuriers et aventurières, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur Waven et ici j'affronte la broche cochon niveau 120 avec mon Pikoukzala à peine niveau 35. Le build que je vous présente est un build dont j'ai parlé dans la dernière vidéo, celle qui parle de l'optimisation d'Eleli et donc ici on se retrouve sur un build hybride attaque compagnon. Au niveau des passifs, je suis allé chercher le passif instabilité Pikoukzala lorsque votre héros se téléporte plus 35% d'attaque à votre héros et aux alliés alignés jusqu'au début de votre prochain tour ainsi que puissance Pikoukzala, début du tour ajoute le cadran Pikoukzala à votre main qui permet de poser des failles temporelles sur le sol et si un allié déclenche cette faille donc en se posant dessus, il gagne 24% de son attaque en armure et inflige 100% de son attaque aux adversaires adjacents. J'ai investi absolument tous les points en attaque mais il se peut peut-être qu'à plus haut niveau on ira quand même chercher des plus 50% de PV et ici je ne suis que niveau 35 je le rappelle. Du côté des items nous allons prendre des items compagnons avec l'Anne Olympique, l'Anne Muscapol et la Nostradamus qui permettent pour le premier de booster l'attaque de nos compagnons au fur et à mesure des jours générés durant le combat. Le second confèrera 120% de l'attaque de notre héros en armure à nos compagnons lorsqu'ils apparaissent et l'Ostradamus permettra de gagner justement à l'inverse 120% de l'attaque de nos compagnons en armure à notre héros lorsque ceux-ci apparaissent. En dernier item j'ai opté pour le cicatrisor afin d'avoir un petit peu de sustain mais n'hésitez surtout pas à le remplacer par l'index de taurus qui boostera efficacement votre attaque. Le brassard est le brassard de l'arme enflammée bien entendu afin de générer des hauts cheveux plus rapidement. Pour les compagnons elle est liée donc au centre du gameplay étant donné qu'à son apparition elle gagne 75% de l'attaque de notre héros en supplémentaire si c'est le premier compagnon que l'on joue. On va donc l'invoquer en premier bien entendu pour qu'elle bénéficie au mieux de ce passif. Sur son tour d'invocation on cherchera à faire un maximum de téléportation afin de booster notre attaque au maximum afin de booster la sienne également. De plus forcément plus on a d'attaque peut l'arrivera avec d'armure sur le terrain grâce à l'anome du scapole. Pour les autres compagnons j'ai opté pour Baccarat et Juliette. C'est plus parce que les deux combottent bien et permettent de bien tanker. Baccarat on va en avoir besoin pour la réduction de coup d'essor feu et Juliette est juste là parce qu'on génère beaucoup de jauge feu et en plus elle est réinvocable dans le cas où elle meurt. Voilà on peut toujours la réinvoquer si jamais. En dernier compagnon j'ai opté pour Evangeline afin de faire proc le passif concrérie du tofu tout en bénéficiant quand même des jauges R générées durant le combat. Côté sorts ici on aura deux sorts R avec téléport offensif et sinistraux R et quatre sorts feu avec téléport compulsif salve d'albouéra aiguille ardente et téléportation longue. Ici on va jouer donc deux sorts à cinq points d'action qui nous donne deux jauges afin de comboter avec le passif du cadran Picoukzala qui coûte un point d'action. Cela nous permettra donc de générer trois jauges en un tour juste avec les sorts. Ensuite les derniers sorts sont des sorts éthers avec So Picoukzala qui nous offre une double téléportation, déstabilisation qui nous offre une téléportation et un gain de jauge et pouvoir Picoukzala qui offre 50% d'attaque à notre héros pour le tour. C'est un sort qu'on va généralement vouloir jouer sur le tour d'invocation d'Eleli. Donc voilà comme ça je vous aille tous les détails du build et j'espère que vous aurez passé une bonne vidéo et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo